Musique Bonjour les optimistes, je suis en compagnie de Ossine, moniteur éducateur. C'est ça, tout à fait. On s'était vu il y a un an. Il y a un an à peu près, oui, pour une exposition photo. J'ai travaillé à ce moment-là avec un public du sans-abri. J'avais monté une exposition photo pour les montrer un petit peu aussi en valeur, pour leur donner un visage. Et aujourd'hui, je ne travaille plus du tout avec les sans-abri. Mais je travaille avec un autre public, des adolescents en danger, qui font un séjour de remobilisation au Sénégal. Avant d'attaquer vraiment le sujet qui nous amène aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Ossine Isaac Bouzaki, j'habite à Besançon, je suis natif de Besançon. Et je suis moniteur éducateur depuis 2013. D'accord. Voilà. Et donc, et là, tu voyages ? Alors, j'ai l'opportunité de voyager avec la structure avec qui je travaille, qui est à Coneyac, et qui est financée par le 93. Et on accueille des jeunes, en tout cas la structure avec qui je travaille, accueille des jeunes de toutes les régions de la France, pour leur proposer à un moment donné ou à un autre, un séjour de remobilisation durant 4 mois au Sénégal. D'accord. Donc c'est un peu ce qu'on va voir ici, dans cette exposition photo ? Tout à fait, voilà. Tout à fait, exactement. J'ai encore... Alors, j'aime bien monter des projets. Donc j'ai voulu encore, avec les jeunes, bien sûr, et puis une équipe éducative sénégalaise avec qui j'ai travaillé, de leur proposer, voilà, de leur proposer de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut montrer comment vous êtes au Sénégal et pourquoi vous êtes venus ? Oui. À travers les photos, ils m'ont tous suivi et ils ont joué le jeu. Et ça rend une exposition photo un peu atypique, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de lecture, donc je crois qu'il faut lire un petit peu pour comprendre l'exposition photo. Là, on parle des jeunes en difficulté, qui ont à voir à la justice. Comment ça se passe ? C'est des gens qui... Pourquoi ils partent au Sénégal ? Alors, c'est des jeunes adolescents qui sont confiés par des MEX, l'aide sociale à l'enfance, ou alors par la protection judiciaire de la jeunesse. Effectivement, à un moment donné ou à un autre, dans leur vie, ils sont en danger dans l'environnement là où ils sont. Familial, voire quartier, voire village, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers. Donc, c'est des jeunes qui sont complètement en errance et complètement désorientés. Et les éducateurs suivis de placement, qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, proposent un séjour de remobilisation. Et c'est validé par le juge. Et à ce moment-là, la structure Jeanne d'Arc propose des séjours de remobilisation au Sénégal depuis à peu près une douzaine d'années. Donc, moi, je suis le coordinateur au Sénégal. Et je coordonne toute cette équipe éducative et les jeunes qu'on accueille. Ils restent là-bas quatre mois. Quatre mois. Donc, c'est volontaire. C'est le jeune qui veut y aller, il y va ? En général, oui. Ils disent qu'ils n'ont jamais le choix. Mais effectivement, avec le juge, ils disent, oui, j'avais le choix, effectivement, entre la prison et venir. Donc, ils sont loin d'être bêtes. Ils ont préféré d'éviter la prison et de partir à l'aventure, même si c'est complètement inconnu. C'est ça, parce qu'on arrive au Sénégal, ça n'a rien à voir. Alors, comment ça se passe, le séjour ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous situer un peu le contexte ? C'est assez brusque, le contexte, en tout cas l'accueil. Donc, il y a une préadmission. Ça, c'est le directeur qui le fait. Moi, je ne le fais pas du tout. Moi, je ne m'occupe que du Sénégal. Et le directeur présente le séjour et les objectifs, le pourquoi un séjour de remobilisation au Sénégal. Et après ça, on les rencontre à l'aéroport. Et de l'aéroport, on arrive au Sénégal. Donc, voilà la première rencontre. Et pendant les dix premiers jours, c'est de la marche en pleine brousse. Et c'est l'une des premières étapes de la connaissance, qui est assez violente au départ. Et au fur et à mesure du temps, à peu près, ça prend à peu près un mois et demi, voire deux mois. Une fois qu'ils commencent à donner leur confiance aux adultes, là, le travail de fond commence à se faire. Mais voilà, les premiers jours, voire le premier mois, c'est très difficile pour eux. On va dire qu'ils n'ont pas le choix, mais bon, ils ont le choix. Mais comme tu dis, effectivement, ils préfèrent aller au Sénégal. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, est-ce qu'ils sont complètement dépaysés ? Comment ça se passe avec les familles ? C'est des familles d'accueil, non ? C'est un centre, c'est ça ? Alors, il y a les deux. Donc, dans un premier temps, c'est un centre éducatif traditionnel. Et tous les week-ends, ils sont hébergés par un binôme de leur même âge. Et la responsabilité, c'est la famille. Et par moment, quand réellement, ils n'ont plus le choix, ou ils sont vraiment dans un mal-être dans le groupe, on les extrait du groupe pour aller en famille ressource. Alors, c'est complètement dans la brousse. Et là, tous les codes qu'ils ont appris, qu'ils connaissent, se dégringolent. Et là, il y a la reconstruction. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des résultats positifs ? Alors, les résultats, je ne vais pas trop parler de chiffres, mais dans les séjours de remobilisation, on est dans l'obligation, en tout cas les structures, de s'intéresser aux jeunes pendant deux ans. Et une grande majorité, je ne vais pas dire de chiffres, mais une grande majorité reprennent le goût à l'apprentissage. Donc, à partir de là, je pense que c'est déjà une bonne réussite. Est-ce qu'il y a des jeunes qui reviennent volontairement au Sénégal ? Alors, il y en a eu quelques-uns. Il y en a deux que moi, je connais personnellement au Sénégal, qui sont installés. Il y en a un dans l'agriculture et un dans, je ne me rappelle plus trop, mais un dans l'agriculture. Et quelques-uns viennent pour voir là où ils sont passés, dans un autre contexte et complètement différent. Tu as une ou deux anecdotes à nous raconter. Alors, un petit jeune, oui, qui est d'entrée, il arrive, et lui, on parle de la brousse, parce que quand on parle de la brousse, c'est d'extraire le groupe, et travailler en individuel. Et donc, lui, à chaque fois, il disait, ma main gauche n'y passera pas, ma main gauche n'y passera pas. Alors, pourquoi la main gauche ? Parce que voilà, au Sénégal, aux toilettes, pour aller aux toilettes, il n'y a pas de papier, donc ils se servent de la main gauche pour s'étuer. Alors, lui, il ne voulait absolument pas. Et finalement, il est allé en brousse, et il a redemandé d'y aller après, parce que finalement, il y avait un blocage, mais il y avait tellement un bien-être après, qu'il a redemandé d'aller en brousse. Et il m'a dit, voilà, finalement, ma main gauche, elle est passée. Donc, on peut dire que c'est efficace, même si ce n'est pas à 100%, mais c'est efficace. Eh bien, à mon sens, oui, c'est pour ça que je m'engage, en tout cas, sur ces séjours de remobilisation à l'étranger, en l'occurrence au Sénégal. Alors, cette exposition photo, c'est essentiellement des photos que tu as prises, et on voit un petit peu des photos avec des titres, la solitude, réparation, c'est des moments de vie, de temps séjour. Alors, effectivement, on reste toujours, moi, je ne suis pas du tout photographe, donc, effectivement, c'est moi qui ai pris les photos, avec un éducateur aussi sénégalais, qui s'appelle Babacar, je tiens à le souligner. Donc, il y a lui qui est photographe, Babacar Conté, et moi-même. Donc, j'essaie de retransmettre et de valoriser un petit peu le travail de l'éducation spécialisée, avec le public avec qui je travaille. Et donc, effectivement, il y a des mots comme autorité, comme solitude, comme responsabilité, comme sagesse. Donc, voilà, c'est des mots-clés qu'on apprend à l'école d'éducateur, l'écoute. Voilà, donc, c'est aussi un travail éducatif. Merci beaucoup, aussi. On se voit l'année prochaine ? Ben, j'espère, je ne serai pas où je serai, mais si j'ai quelque chose, je vous ferai appel, avec plaisir. Merci beaucoup, et puis, bravo. Merci, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Patrice, le boss du Marula. Tout à fait. Ambar... Ambar historique. Ambar historique, et puis Ambar ouvert à un large public. Patrice, alors, la question, pourquoi tu accueilles cette exposition qui est proposée par Ossine ? Pour le sens du humain qu'Ossine propose. On a déjà fait une exposition ensemble, sur l'SDF. Certains SDF sont venus nous aider à accrocher. C'était un moment humain très, très fort. Ça a eu un succès phénoménal, phénoménal. Vraiment, le public a vraiment accroché sur ce travail-là. Alors, Ossine, ce n'est pas un technicien de la photographie. Ce n'est pas un photographe. Mais c'est quelqu'un qui témoigne au travers de ce médium-là. Et c'est un choix que je partage, parce que d'une, je suis photographe, que j'ai créé un atelier de photographie au-dessus du Marula. Et pour moi, les murs du Marula sont ouverts à Ossine, forcément, parce que ce thème voyageur, pour moi, il est magnifique. Voilà, tout simplement. Et puis le Marula, le bar, ce n'est pas tout simplement un bar où on peut aller boire des canons. Non, le Marula, c'est un lieu où on mange, où on boit, où on regarde des expos, où on peut bouquiner aussi, parce qu'il y a des livres de photographie. Et puis, j'ai mon atelier au-dessus. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser une grosse exposition sur des portraits de clients, que je vais offrir aux clients, qui s'appelle « Salut à toi ». Et voilà, Ossine, quand il est venu la première fois, qu'il m'avait proposé ce travail, pour moi, c'était une évidence. Pour moi, il y avait... Voilà, les murs du Marula se prêtaient forcément, forcément à ce travail-là. Et voilà, deuxième édition, qui, à mon avis, sera réussie, parce que ce sera jeudi soir, et je crois qu'il va y avoir énormément de monde. Donc voilà, l'inauguration sera jeudi soir. Pour moi, le Marula, c'est un lieu qui se doit d'accueillir ce type de travail-là, tout simplement. Et donc, j'imagine, par rapport à ce que tu viens de dire, le contact humain, il est assez fort, que ce soit au Marula ou suite à ses expositions. Alors, je dirais que le Marula, c'est un bar historique, je ne l'ai pas créé. Je citerai trois personnes qui me sont chères, c'est Shaquib Abdel et Ali, qui ont créé le Marula. Moi, j'ai repris le Marula plus tard, avec Manuel Ea, avec Fanny, évidemment, avec d'autres salariés qui ont partagé ce lieu-là. Dans tous les cas, tous les gens qui ont travaillé au Marula ont été dans cette envie de porter cette âme. Voilà, le Marula, il y a une âme. C'est un bar, il y a une vraie âme. Et donc, voilà, forcément, on avait créé une librairie avec le travail exceptionnel de Manuel Dole. On a accueilli des expositions. Là, aujourd'hui, on continue. Et le Marula continuera toujours à apporter ce genre de dynamique ou en tout cas, ce genre d'initiative. Très bien, merci beaucoup. Et bravo également à toi pour accueillir des personnes comme on s'il. Merci à vous, merci à vous. Et venez nombreux, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada